Kalu, Kalu, Giovanni, c'est en position de hors-jeu, Giovanni, qui va servir Kalu alors que ce dernier était en position de hors-jeu. Les Belges vont tenter de composer. Voici Fellaini, qui a lui aussi une plaque tournante de cette équipe belge. Beaucoup de ballons passent par lui. Et le voilà, le même Fellaini. Et la faute de Geoffroy Sérédier sur De Bruyne. Voilà, c'est ce joueur-là qu'il faudra beaucoup se rayer aujourd'hui parce qu'il donne l'impression d'être vraiment à la plaque tournante à l'absence d'Eden Hazard dans l'équipe belge. Eden Hazard en compagnie de Romelu Lukaku sur le banc de tous les Belges. Fellaini, ouverture là-bas. Attention à la frappe de Miralas. Heureusement, ça passe au-dessus. L'ancien Lillois, qui a hérité d'un bon ballon, mais qui va l'emmener au-dessus. Oui, mais il faudra surtout bloquer, je dirais, les allants techniques de Kevin De Bruyne, qui est un excellent joueur, un excellent relayeur. Je pense que toutes les bonnes actions de l'équipe belge sont amorcées par ce joueur-là. Donc il faudra être vigilant pour les Ivoiriens, ne pas trop lui concéder beaucoup d'espace parce qu'il est capable dans ce moment-là de faire des très bonnes passes qui pourront nous poser pas mal de problèmes. Le mauvais dégagement de Sayouba Mandé, c'est Laini et les Belges qui vont repartir à partir de leur base arrière, Compagnie. La Belgique, attention à ce départ. Voici la défense ivoirienne et heureusement qu'il y a ce retour salvateur. Position de hors-jeu, non. C'est Laini, Miralas, Kevin Miralas, De Bruyne, Miralas, Miralas qui va tenter de partir, qui va trouver De Bruyne. Et le ballon pour Sayouba Mandé. Les Belges qui sont là en train de donner la réplique aux Ivoiriens. Voilà, tout à fait. Ils ont eu du mal en début du match et là, ils sont tout doucement en train de prendre l'ascendance sur la partie. Il faudrait qu'on reste toujours vigilants, essayer aussi de ne pas trop reculer parce que là, on a tendance de temps en temps à reculer et ça peut nous poser des problèmes. Yaya qui joue pratiquement dans la position. Oui, c'est trop. Il est trop bas. Il l'occupe à Man City alors que... Il devrait être plus haut. Oui, parce que devant, il n'y a pas forcément de personnes pour organiser le jeu, ce qui n'est pas le cas à Manchester City. À Manchester City, il y a Sylvain, il y a Nasri, il y a tous ces joueurs-là qui peuvent organiser le jeu offensivement quand il est derrière. Mais je suis ici avec les éléphants, quand il est derrière, il n'y a pas de créateur. Mais notre souci, c'est que Yaya est bon quand il part quand même de loin derrière. Donc, il faudra trouver un autre système peut-être pour les Ivoiriens. Coup de moins bien pour l'équipe de Côte d'Ivoire qui a tendance à subir maintenant la partie. Les Ivoiriens qui perdent beaucoup de ballons et ces ballons profitent d'un dégagement encore qui va revenir tout de suite. Il ne faut pas se dégager, il ne faut pas se débarrasser du ballon. Il faut chercher un coéquipier pour poser le ballon et jouer. Voici un ballon là-bas au deuxième poteau. Et Félaini, le sauvetage de Maestro devant Félaini. Mais j'ai l'impression que là, on a peur, on recule parce qu'on perd totalement la partie. Regardez ce sauvetage de Maestro. On est dépassé par la vitesse aussi de l'équipe belge qui, par des jeux de passe courts et surtout des projections vers l'avant, font que les joueurs Ivoiriens sont dépassés sur la vitesse des joueurs belges. On a dit que les Belges allaient être de sacrés clients pour les éléphants et pour le moment. Ils sont en train de les démontrer. Ils sont vraiment en train de déborder l'équipe Ivoirienne. Heureusement qu'on a des joueurs courageux comme Tieté qui sont toujours là pour nous mettre à l'abri sur le plan défensif. Mais le jeu pèse un peu trop sur la défense ivoirienne. Il va falloir chercher à se réorganiser, peut-être sortir un peu plus dans le bloc des clans. Et voilà, Marouane Félaini qui va ouvrir le score pour la Belgique. Saouba Mandé n'a rien pu faire. Il a hésité. Fallait-il sortir ? Fallait-il rester dans sa cage ? Mais je trouve quand même que depuis 10 minutes, on est trimballé. Je pense que tactiquement, on est quand même inférieur à cette équipe belge. Et ce qui m'inquiète, c'est surtout que l'équipe manque totalement de confiance. On garde bien le ballon, mais on ne se projette pas. Et en même temps, on a peur de perdre le ballon. Donc on recule, mais pas se faire bouffer sur le plan de vitesse. Donc vraiment, il va falloir que l'équipe se reprenne parce que sinon, on risque de repartir avec une grosse décondilie. Les Ivoiriens n'ont pas l'habitude d'être menés. Et bien là, ils sont menés. On va voir comment ils vont réagir. Et de voir devant Serge Aurier, devant compagnie. Aurier est passé et il faut peut-être... Il y avait certainement une faute là, mais il ne revient pas à la faute. On sait comment il a été saisi par compagnie. La faute est évidente et grossière devant le premier assistant. Il faut qu'il tombe, Serge. Il faut qu'il tombe là. Parce que là, il a fait la différence à ce moment-là. Mais il faut qu'il tombe pour obliger l'arbitre de signaler faute. S'il reste toujours debout, il laisse la règle aux avantages. Donc, ça ne l'arrange pas. On regarde, on revoit le but de Fellaini. Il est tout seul dans les 6 mètres. Surtout un grand comme ça, s'il n'est pas pris. Et là, c'est son point fort. La Côte d'Ivoire est menée par un but à zéro à la 19e minute. Il va falloir se reprendre. Et ce sont les Belges qui ont encore ce ballon. Il y a encore un ballon qui part. Et... Oui, mais il va falloir régler... Toujours au bord de la rupture. Il va falloir vite régler le problème de terrain. Kevin De Bruyne qui décroche, qui amorce les attaques belges. Ces joueurs-là, s'ils ne sont pas pris, si on les laisse dérouler, ça veut dire qu'on risque d'avoir des gros soucis. Il faut tout de suite les empêcher de fournir leur jeu. Le dégagement des Ivoiriens prolongé. Voici, essayer d'aller un peu plus vite en contre. Chervais, il est très loin. Une bonne organisation défensive de l'équipe belge. Sérédier, Sio, Giovanni Sio. On va revenir vers Sérédier. Yaya. Maestro, Yaya. Il va falloir trouver un petit maestro. On joue bien, on joue que dans les pieds. Il va falloir trouver un peu de profondeur. Voilà, Salomon, mais il n'avait pas décollé. Il n'avait pas décollé. C'est important de jouer aussi dans les pieds, mais il faut toujours aussi, comme ce projet, pour prendre un peu plus d'espace. C'est l'un de nos défauts. On veut toujours jouer dans les pieds. Tout le monde, alors que de temps en temps, il faut varier. Le jeu court, le jeu long, le jeu dans les espaces. Et quand une équipe est en place et que vous voulez quitter votre base arrière, venir avec les passes.